Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à l'Aïm de l'actualité de ce lundi. Les groupes armés d'autodéfense opérant Nitori restaient toujours sourds aux multiples appels de cessation des hostilités du gouvernement provincial. Ces milieux sont appelés une nouvelle fois à respecter les différents accords signés pour le retour de la paix à Djougou. Plus particulièrement, ces rappels, la l'ordre a été faite par les commandants de la 32e région militaire. Le détail ici dans un instant. A la une également, nouveau tour des vices pour lutter contre le banditisme urbain, la pollution sonore, la consommation des fentes boissons alcooliques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les gouvernements provincial viennent de mettre en place des comités sécuritaires locaux, des proximités. Ils ont pour mission de traquer tous les récalcitrants. On y revient dans ce journal. Et enfin, la République démocratique du Congo. Au-dessus de l'échelle de pays les plus touchés par la tuberculose, l'RDC figure dans les top 10 de pays les plus affectés. Avec plus de 38 000 cas répertoriés chaque année, la ville de Kinshasa reste toujours en tête de toutes les provinces. Des chiffres communiqués au cours de la télé organisée à Kinshasa. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au-dessus de ce journal, les groupes armés d'autodéfense opérant Nitori restaient toujours sourds aux multiples appels des cessations, des hostilités du gouvernement provincial. Ces miliciens sont appelés une nouvelle fois à respecter les différents accords signés pour le retour de la pêche à Djougou plus particulièrement. Ce rappel à l'ordre a été fait par le commandant de la 32e région militaire, comme le dit Junior Selimani dans ce reportage. Dans le cadre de consolider les acquis de paix en province de Nitori en général et en particulier dans les territoires de Djougou, ainsi qu'évaluer le processus de paix à travers le PDDR-16, fruit de l'approche militaire et non-militaire, stratégie mise en place par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyankashomadjoun, pour restaurer l'autorité de l'État. C'est dans cet objectif que le commandant de la 32e région militaire et toute sa suite se sont déportés à Nusie, ce samedi 30 mars 2024, à la rencontre de miliciens autodéfense. Le général-major Tambuka Irbin a rappelé à ces miliciens qu'ils doivent respecter et faire respecter leurs actes d'engagement en vue de favoriser la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique en territoire de Djougou. Pour la unième fois, le lieu de ces groupes autodéfense de communautés victimes ont réitéré leur volonté de faire asseoir la paix à respecter l'acte d'engagement de cessation, des hostilités. Il y a eu des avancées quand même positives depuis qu'on a commencé à dialoguer avec le gouvernement provincial par rapport au retour de la paix à Nituï. Et ces avancées se justifient par l'occupation de certaines zones, jadis occupées par Codeco et aujourd'hui rééquipées par le gouvernement pour faciliter les retours de population. Il s'y a dit rappelé qu'hormis les événements malhéraires de Thali et d'Embogui au mois de février dernier, le territoire de Djougou aspire une accalmie totale caractérisée par les retours des populations d'Alert, villages d'origine, avec comme conséquence la reprise des activités socio-économiques scolaires ainsi que la fréquentation mituelle entre les EMA et les Lendous. C'est la raison de plus du message du gouverneur Luboyanka Shomadjouni aux groupes armés de cesser de s'entretuer en privilégiant les vivre ensemble, gage d'une paix durable. Nouveau tour des vis pour lutter contre le banditisme urbain, la pollution sonore, la consommation des fortes boissons alcooliques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Le gouvernement provincial vient de mettre en place des comités sécuritaires locaux des proximités. Ils ont pour mission de traquer tous les récalcitrons. Les ministres provinciels en charge de l'intérieur l'ont annoncé lors de sa descente à la commune de Linguala. L'installation des comités locaux de proximité est un levier essentiel du ministre provincial de l'Intérieur pour lutter contre le banditisme urbain. Au cours de sa ronde dans les communes, Papy Moussey a pris langue avec les acteurs sociaux pour les impliquer dans cette croisade. D'autres sujets comme la consommation d'alcool frappé par le jeune et les embouteillages ont été abordés. Nous avons abordé le problème du banditisme urbain, nous avons abordé le problème des embouteillages, le problème de la salubrité, on a aussi évoqué le problème des boissons alcoolisées, ainsi que les nuisances sonores. Dans ces différents thèmes, j'ai expliqué ma vision en ce qui concerne l'insécurité. Ma priorité est assez sur la récupération de jeunes qui sont encore récupérables pour les orienter vers certaines formations. Et pour, malheureusement, ceux qui sont ancrés dans le banditisme urbain, la force restera toujours du côté de la loi. Et en ce qui concerne le problème de la salubrité, nous produisons extrêmement de déchets, extrêmement d'immondices. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous pourrons ancrer du côté de Changu après l'aéroport, de Ngaliema, même un peu plus loin vers Mongafoula. Et voir aussi dans quelle mesure, avec certains partenaires, nous pouvons aussi mettre sur pied. Après Kalamou, Ngaba, Linguala et Kinshasa, la tournée du mini se poursuivra dans la partie est, un point chaud de la capitale. En hommage au poète Lutumba Simaro, décédé en mars 2019, il a fait donner quelques notes de la chanson « Ma belle, mon colonne, la vie, 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 la vie ». Les chrétiens du monde ont célébré hier la fête pascale comme Christ a ressuscité. Les Congolais doivent aussi ressusciter en réveillant en eux l'esprit patriotique et la conscience nationale face à l'agression rwandaise. L'appel est du Freddy Kita, acteur politique congolais. On l'écoute au micro de Cédric Inina. « Je profite de cette occasion pour d'abord souhaiter une joye fête pascale au commandant suprême de notre armée, son exécutant Félix Antoine Tshiseguet de Tcholombo, qui n'essaie d'aménager aucun effort pour que la paix soit retrouvée dans notre pays à l'Est. Je profite aussi une joyeuse de fête de Pâques à nos vaillants héros des phares d'essai. Nous savons tous que ce sont des hommes et des femmes qui se sacrifient pour la paix de notre pays, pour la stabilité totale de notre pays. Et ils méritent nos encouragements, notre soutien, moral, matériel et spirituel. Je souhaite aussi une joyeuse fête de Pâques à tous les Congolais de partout dans le monde, où ils se trouvent, que ce soit une fête de méditation, parce que le pays est agressé, il y a des rébellions qui naissent comme des champignons, et nous devons tous nous ranger derrière le commandant suprême, Félix Antoine Tshiseguet de Tcholombo, pour qu'ensemble nous puissions bouter hors d'état de nouiller ces ennemis de notre pays qui essaient ceux de nous déranger. Donc, je dis encore merci au Seigneur Dieu trop puissant, merci pour ce dimanche, parce que c'est la fête pascale, et nous devons tous être ensemble, unis, parce que le pays en a besoin. Le personnel féminin de la RTN congolaise appelle à soutenir le chef de l'État dans ses efforts visant le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Appel lancé par la directrice générale de ses médias publics, Sylvie Hélengue, lors d'une cérémonie de la clôture du mois de la femme. Regardez. Les femmes agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise régroupées au sein du syndicat dynamique ouvrière du Congo ont clôturé ce vendredi les activités liées au mois de la femme. La cérémonie relative a été présidée au studio Lutouma Bango à la RTNC2 par le directeur général, Sylvie Hélengue Niembo, qui, dans son allocution, a mobilisé ses pairs au soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, pour ses efforts dans les rétablissements de la paix dans l'est de la RDC. La patronne de la télévision nationale s'est dite affectée aux peines de nombreuses victimes, dont les femmes dans la partie orientale du pays. En tant que directrice générale, je voudrais encore une fois exprimer toute ma compassion avec nos frères et sœurs de l'est qui, aujourd'hui, vivent dans des conditions innommables à cause d'une guerre, cette guerre qui perdure et qui, à notre sens, semble ne pas trouver d'issue. Nous encourageons et nous soutenons les initiatives du chef de l'État, M. le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, qui ne cesse de multiplier les initiatives pour qu'enfin, cette partie de la République démocratique du Congo puisse recouvrir la paix. Je voudrais ici encourager ce genre d'initiative, que cela ne soit pas la première et la dernière fois. Il faudrait que les femmes de la RDC prennent l'habitude de se rencontrer, de se parler et de communier ensemble pour qu'elles partagent la même vision. Tour à tour, les intervenants à cette activité dont le président du syndicat, Doc Dido, qui, Mbou, ont salué la mémoire de victimes dans la partie est du pays, avant d'appeler les femmes de la RDC du syndicat, au soutien des efforts amorcés par le directeur général pour le redressement de l'établissement. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé la manifestation. Merci beaucoup, Mireille Ndeke, pour ce reportage. Les troubles bipolaires, le monde a consacré toute une journée pour cette maladie. C'est le 30 mars de chaque année. Le centre neuropsychopathologique CNPP reste l'unique établissement hospitalier qui traite cette pathologie. Quelles sont les causes et symptômes ? Nos réportés à Rodé Panda et Benet Smogogo ont tendu le micro à un médecin traitant. Suivons. La pathologie maniaco-dépressive ou trouble bipolaire affecte toute catégorie de personnes, adultes tout comme enfants. Bien que les causes ne sont pas clairement définies, il s'avère que la combinaison des facteurs génétiques, environnementaux, la détérioration de la structure du cerveau sont envisageables. Les troubles bipolaires, on les reconnaît par ces signes. En cette date du 30 mars consacré à la célébration de la journée mondiale des troubles bipolaires, le professeur Kasswa, médecin traitant au centre neuropsychopathologique de Kinshasa CNPP, en parle. Les signes sont soit excessives, c'est-à-dire la personne peut délivrer, tout comme il peut avoir des idées de grandeur. Alors le sommeil s'est réduit, la personne a tendance à parler beaucoup et ces pensées changent d'un moment à l'autre, c'est ce bouscule. L'anxiété, l'angoisse, le stress, c'est très grave, parce que malheureusement il peut arriver à des pensées suicidaires et c'est fréquent. Impossible de trouver un équilibre entre l'agitation, la dépression ou l'indifférence, les épisodes, voire troubles manifestés. En cas de bipolarité varie d'un individu à un autre. Les troubles bipolaires peuvent donc être très dangereux. C'est dangereux, ça peut tuer facilement. C'est l'entourage qui va dire que ça ne va pas, la personne a changé. Et lui-même ne viendra jamais consulter ici au CNPP par exemple. Les personnes qui volent, qui aggravent, qui tapent, qui font des agressivités, et tout le reste passe d'abord chez le psychiatre, qui va dire à la justice comment était son cerveau avant de poser son acte, au moment où il a posé son acte, et au moment où nous sommes, où nous parlons, comment encore est son cerveau, et est-ce qu'il est capable de se défendre devant la justice ou pas. Cette pathologie peut aussi être complètement guérie. Il suffit de suivre méticuleusement les traitements. Le tout dans un environnement adapté, rassure les spécialistes anéropsychopathologiques. La République démocratique du Congo, au-dessus de l'échelle des pays les plus touchés par la tuberculose, l'RDC figure dans les top 10 des nations les plus affectées, avec plus de 38 000 cas répertoriés chaque année. La ville de Kinshasa reste toujours en tête de toutes les provinces. Des chiffres communiqués au cours d'un atelier qui a aussi mis en place une tasque force pour communiquer sur les moyens préventifs de cette maladie. Encore une fois des plus, Redébande. Avec 261 000 cas de tuberculose de différentes formes confondues et 4 350 décès répertoriés selon les statistiques du Programme national de lutte contre la tuberculose de 2023, la tuberculose représente un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. La RDC figure parmi les 8 pays les plus affectés avec cette maladie qui fait une forte prévalence de la co-infection tuberculose, VIH, et de la tuberculose multirésistante qui sont prises en charge. Ce qui place la RDC à deux tiers de cas mondiaux de la tuberculose. Kinshasa est la ville la plus touchée avec 38 154 cas. Docteur Gidier Diyala, expert au PNLT. Nous pouvons dire que la situation évolue très bien pendant la tuberculose. Pour l'année 2023, nous avons notifié plus de 260 cas de la tuberculose, toutes formes confondies. Et tous les malades qui ont été notifiés sont mis sous traitement. Comme on dit, il y a une très bonne évolution, mais il y a encore des efforts qui doivent être fournis pour atteindre les différentes cibles qui ont été fixées pour les programmes. Nous tenons à remercier l'ISAID à travers l'EBA. D'où une bonne communication pour briser les obstacles socioculturels qui renforcent la stigmatisation de cette maladie, s'avère indispensable, estime le docteur Emmanuel Taïaïe, secrétaire technique de la Task Force Communication Tuberculose. Le groupe thématique communication TB va mener des activités, se réunir, établir sur tous les problèmes qui relèvent de la communication dans la lutte contre la tuberculose en RDC. Mais également, ce groupe thématique communication pourra bénéficier de l'appui de la Task Force Communication en Santé, mais également de leurs partenaires traditionnels, dont Breakthrough à Action des LUSAID. Le lancement de cette Task Force Communication Tibi a été rendu possible grâce au financement de l'ISAID à travers son projet Breakthrough Action. Le centre hospitalier Mouamba a désormais sa propre morgue. Cette nouvelle infrastructure a une capacité d'accueil de 18 corps au maximum. Elle comprend aussi une salle technique pour le lavage des corps et une salle pour habillage, comme le dit Grasse Maosso. Dans ce reportage. Le centre hospitalier du Mouamba, une entité décentralisée de l'université de Kinshasa, vient d'être dotée d'un instrument indispensable à son fonctionnement. Il s'agit de la morgue, dont l'inauguration est intervenue ce vendredi 29 mars 2024. Le médecin directeur de cet hôpital de référence, le docteur Tranquiline Mabounou a chiffré à 18 corps la capacité d'accueil de cette morgue. Cette morgue vient de répondre aux besoins de conservation de corps sans vie qui s'est posé au sein de notre hôpital. Et le CH a désormais sa propre morgue d'utilité publique d'élèves tiroirs et d'une capacité d'accueil de 18 corps au maximum. Une salle technique pour lavage de corps, une autre salle pour habillage et mise en bière. Avec espoir de l'agrandir et d'aménager l'espace, nous en appelons à l'autorité de pouvoir nous soutenir. Et nous invitons tous les utilisateurs d'en faire bon visage. Le secrétaire général administratif de l'Unitide, le professeur Lapica, représentant les recteurs, alloué à sa juste valeur cette initiative. Je voudrais donc féliciter toute cette équipe qui vient d'offrir à l'université de Kinshasa une morgue moderne et propre au centre hospitalier du Mont Amba. Bien d'autres infrastructures ont déjà été réhabilitées et construites grâce à la bravoure de cette dame à la tête de cette formation médicale. Voici six ans. Les nouvelles du Congo profond à présent. Comment développer l'agriculture d'Issyro dans la province de Litori ? Les sujets ont fait débat au cours d'un échange entre les gouverneurs de la province et les 21 conseils communaux nouvellement élus de cette ville. Christophe Basséané Nanga les a aussi appelés à travailler pour l'intérêt supérieur de leurs élus. Regardez. Autour du gouverneur Christophe Basséané Nanga, dans cette salle de réunion de son cabinet, le 21 conseiller communaux, en raison de cette parentité, est sous le toit que comprend la ville d'Issyro, tous lusent le 20 décembre 2023. C'est pour la première fois que le gouverneur nous reçoive. Il nous a encouragés, il nous a donné des conseils. Nous voulons travailler pour que la ville d'Issyro aille de là-bas, surtout dans nos communes. Nous avons beaucoup de défis à relever. Et le gouverneur nous a promis de nous accompagner, de tirer notre mandat. Au-delà de la promesse de cet accompagnement, le gouverneur Christophe Basséané Nanga, lui-même élu de la ville d'Issyro à l'Assemblée nationale, exhorte ses conseillers à transcender leur couleur politique pour privilégier l'intérêt supérieur de leurs électeurs. Dans sa résidence officielle, l'autorité provinciale reçoit les civilités du tout nouveau chef de division de la santé, Docteur Patrick Banza, c'est son nom, se dit confiant quant à l'issue de leur entretien. Il a été très accueillant, il est vraiment disponible pour nous. Il nous a donné toute sa bénédiction pour que nous puissions réellement contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population de toute la province avec l'accompagnement du gouvernement provincial. Signalons enfin que ce patron de la DPS outrouillé succède à son confrère, Docteur Marcel Lola-Loyi, parti en une tourie voisin pour exercer la même fonction. Les tout premiers coups de marteau sont rétentis à l'Assemblée provinciale du Maniemar pour cette nouvelle législature. Les députés provinciaux ont pris le chemin de l'hémicycle. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de cette Assemblée provinciale. Le président de l'organe délibérateur du Maniemar, honorable Makonga Toboka Iki-Claude Foreman, a présidé ce samedi 30 mars 2024 à la cérémonie d'ouverture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Maniemar en présence du gouverneur à Dinterim. Dans son mot, honorable Makonga Toboka Iki-Claude a indiqué que cette nouvelle législature qui commence garde sa mission traditionnelle, celle de légiférer par voie dédiée contrôlée l'exécutif provincial et les entreprises de l'État. Il a prodigué des sages conseils à ses homologues députés provinciaux en privilégiant les débats constructifs d'intérêt général dans ce temple de la démocratie au Maniemar. Cette législature doit être différente de la législature passée, en corrigant les erreurs du passé et pour l'intérêt de la population. Il a ensuite parlé de l'élection de sénateurs, du gouverneur et du vice-gouverneur selon le calendrier de la Sénée. On en parle de députés, chers collègues. C'est ce 30 mars, dernier 20 mars. Nous procédons à l'adverture de la session ordinaire de mars 2024 qui est essentiellement législative. On en parle de députés, chers collègues. Il est nouveau de législative à commencer. Pourtant, dans la question traditionnelle de l'ensemble provinciale qui est celle de régulier par droit de vie, de contrôler l'évoluement provincial, les entreprises publiques, les décarissements et services publiques commerciaux et locaux, ainsi que de délibérés dans les domaines de compétence préservées à la province. Celles-ci doivent être différents de celles passées par l'action particulière qui sera à ce sujet social de la population humanitaire. Des motos, des véhicules et autres engins roulants remis aux hommes des santé de la division provinciale du Kassaï à Tchikapa, un don du projet s'est mis. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Santé. Et d'autres précisions avec Franklin et Claire Calombre. Sous le haut patronage du gouverneur de province du Kassaï, le projet s'est mis à procédé ce samedi 31 mars à Tchikapa à la remise officielle de matériel roulant aux zones des santé du Kassaï, à la division provinciale de la Santé, ainsi qu'à l'inspection provinciale de la Santé. Jean-Claude Mpengamuteba, directeur provincial du projet service essentiel maternel et infantile en RDC, dit-le pourquoi de cette dotation. Pour répondre à l'appel du chef de l'État sur la couverture santé universelle, le projet s'est mis, en plus des dotations en équipement et autres matériels, à préparer une deuxième dotation des engins au cadre de la DPS, IPS et zone de santé, pour augmenter la couverture en termes de supervision et accompagnement des prestataires dans la réalisation des activités régaliennes qui consistent à administrer des soins de qualité. Aron Kachimou, ministre provincial de la Santé, a, au nom du gouverneur de province, pris acte de cette dotation et exhorté les utilisateurs. La province prend acte de cette dotation et au même moment l'occasion pour nous d'exhorter tous les bénéficiaires de ces engins, de les gérer en bon père de famille pour que le résultat attendu par ce projet soit atteint. Ces motos Yamaha 125 et le PICEP marque Toyota Land Cruiser remis, ces jours serviront les zones de santé à augmenter les indicateurs dans les cadres de la couverture santé universelle. Culture et pour finir 7 femmes leaders africains primés lors de la 4e édition du trophée MT Kassalou Femme d'Honneur congratulées grâce au combat qu'elles mènent aux côtés de leurs époux. La cérémonie de remise du trophée a eu lieu le week-end dernier en présence de la ministre du genre comme dit Redépanda. Ces lauréats d'ici et d'ailleurs ont reçu chacune son trophée MT Kassalou Femme d'Honneur. Il s'agit des mesdames Adam Anba Konare du Mali Amene Anan du Ghana Rose Mutombo des Etats-Unis d'Amérique Anan Kahanga Salimata Kini du Burkina Faso Henriette Batango et Esther Kaiba. Un motif de satisfaction pour ces lauréats choisis pour leur constance loyauté et accompagnement de leurs époux au fil des ans. L'événement d'aujourd'hui rêvait d'un attrait tout à fait particulier visant à célébrer les valeurs que sont la fidélité la loyauté et la constance valeurs que nous apportons à notre humanité dans les différents domaines de la vie. C'est un immense honneur pour les sept femmes du monde sélectionnées à qui nous allons décerner les trophées Marthe Kassalou Femmes d'Honneur pour avoir accompagné avec fidélité loyauté et constance leurs époux les grands hommes. Cette distinction doit les confronter dans la voie de leurs destins. pour ceux qui sont encore en vie et doit les motiver davantage pour le chemin qu'il reste à parcourir en vie de servir des modèles dans leurs communautés respectives. Trofées MT Kassalou Femmes d'Honneur initiative de l'Isadelle et le couronnement des femmes d'exception à l'image de Maman Marthe Kassalou Tchitsikedi qui a accompagné son époux tout au long de leur vie conjugale et politique. Merci beaucoup Eric Djoké pour ces belles images. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Il a été coordonné par Jacques Kabouaba Moukou Minassé Duga qui nous sont bons retours après être frappé par un événement douloureux. Ce journal a été réalisé par Patrick Kabouaba puis la Evelyne Iko Lomba. La partie technique a été assurée par Eric Djoké Nzengele Basos Rebecca Iko Malé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h. Yvette Smakouti à 20h. Françoise Bouillard Bouaki. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de semaine. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage MFP.